bonjour bienvenue sur la cabane alors là nous allons passer à la cramayote non en fait vous savez pas mais nous on a déjà préparé celle pour le vin de pissenlit qui à mon avis va sortir quand même un peu plus tard parce que du coup il ya plus de temps de macération donc là vous voyez on avait tout installé pour le vin de pissenlit mais on va parler de la cramayote en même temps sinon vous n'allez pas avoir de vidéo parce que ça va faire la deuxième fois qu'on en fait et sinon on va pas penser à vous le faire parce qu'on va pas aller chercher du pissenlit sans arrêt à eric c'est à dire c'est surtout que pour tout ce qui est cueillette il ya des créneaux il faut pas les louper quoi tu parles de 15 kg d'ortiques tu es allé chercher pendant que moi je cueille sans lire par exemple en gros on est en train de préparer pour éviter de se faire avoir parce qu'elle sure aussi qui va pas tarder donc là on est en train de préparer le vin de pissenlit la bière à l'ortie et on va préparer le champagne de sureau donc la cave d'alcoolique bonjour mais c'est là c'est en fait c'est en fait faut vraiment pas c'est louper la cueillette quoi parce qu'en fait ça touche tout se joue à peu près sur on va dire sur deux mois quoi donc quand c'est le moment il faut y aller il faut il faut lancer ça quoi voilà donc du coup nous en étions donc mais ça et vous ne savez pas parce que la vidéo va sortir après donc en fait on a complètement inversé truc on aurait dû démarrer par la cramayotte donc pour la cramayotte il nous faudra donc des fleurs de pissenlit bon pour quatre pots 400 4 350 g 300 entre 330 350 n'allait pas 400 en gros 100 grammes par peau quoi bon j'ai remercie j'ai mis 300 moins 400 c'est vraiment 4 440 c'est 80 grammes par peau voilà après des pots c'est des pots standard comme les pots de miel le standard c'est ça que tu parles de pour moi qu'un pot ça va pas dire grand chose oui c'est pas faux ici en plus t'as pas de peau mais si tu es si tu vas le chercher on va leur montrer parce que comme j'avais déjà fait ouais ça va commencer encore le mieux c'est encore le mieux pour que vous ayez le contenant du pot ce que j'en ai fait il ya trois jours je dois être sadomaso étant donné que ces machins là le verre voyez faut l'enlever et sur 400 grammes pour dire que ça fait pas mal voilà là c'est la taille du pot donc c'est plutôt pas mal à tu vois pas ce que tu fais voilà voilà c'est le pot le pot classique voilà donc pour quatre pots de cette envergure là de cette envergure envergure de cette contenance il va donc nous falloir 350 grammes de pissenlit et de fleurs de pissenlit qui on va aller rincer on va aller prendre comme ça rose ou du coup parce que là c'était alors c'était pour champagne après j'aurais pu montrer remarque au moins c'est sur la même vidéo me fait moins chier au montage non donc pour il faut couper le verre parce que ça fait l'amertume donc la méthode de eric c'est on prend le couteau en coupe on fait ça et après le problème c'est qu'il reste quand même un peu de verre et à le chopper c'est un peu la misère moi je suis quand même partisan du côté manuel et du coup moi c'est plutôt on prend la fleur entre nous ta technique à tentant à paris je tiens bien mais d'abord il faut d'abord les rincer en principe mais franchement je trouve que là parce que moi je les reste d'habitude avant là c'est la première fois du coup que je le fais en ayant par un site que je vous les montre avant d'oublier de tourner une vidéo on est bien d'accord donc la technique c'est moi je ramasse toutes les fleurs et hop en tenant sa part pas vas-y vas-y recommence recommence et du coup il ya moins de verre on va dire refaisant une donc je me sens trop bien temps bouge pas vas-y il est centré voilà le monsieur il a tout bon donc là moi je pense et en fait en tirant c'est parce qu'en fait tu bouges du coup tu sors du corps t'as ou mis à ce point là bah oui pour qu'on voit bien donc on prend la fleur soit refait à refaire alors fait on prend la fleur il faut pas que je bouge du coup c'est compliqué ce que toute la méthode repose sur le bouge âge c'est bon je tire et en fait vous voyez hop ça vient ou alors vous pouvez même faire comme ça pour éviter d'avoir tout le vert là bon forcément elle était pas bien ouverte mais donc voilà mais bon mais franchement on voit l'idée on voit dans l'idée ça évite de prendre le couteau à chaque fois de faire à la méthode d'eric ça après ça pour moi c'est plus fait ça fait faire un mouvement en plus voilà alors que la méthode didi oh mais c'est sûr une fois qu'on a le coup de main donc là je vais changer personnellement la méthode et du coup je vais les faire à sec ça va m'éviter parce que vous voyez là on revient de l'accueillir à table s'il faut pas tarder comme j'ai tout ça à faire tout ça et tout ça là bas enfin j'en ai plein on se revoit bientôt si je suis encore en vie à la prochaine étape donc déjà faites ça et après il va vous falloir aussi des oranges et des citrons mais ça je vous expliquerai un peu et du sucre parce que c'est de la cramayotte parce que j'allais dire qu'on allait faire du vin de pisserie mais non non c'est l'autre d'avant ou d'après parce que mon avis ça va être d'après d'avant et après bon quand même concernant la cueillette bon là c'était on voit à peu près le volume du panier donc il était quasiment plein il manquait les deux trois centimètres en haut tu dirais qu'on a mis combien de temps pour ramasser ça à deux trois heures et demie ouais non 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 c'est une blague on est allé pique niquer dehors mais il faut pas dire qu'on pique nique après confinement c'est sûr que le pique nique de danse pas terrible non on n'a pas mis longtemps parce qu'en fait quand on trouve un spot voilà c'est aussi un truc parce que ça fait très mal au dos pareil le sauvage c'est pratique c'est un là quand on veut se balader ou quoi c'est vrai que c'est sympathique ne comptez que sur ça sur certains trucs si vous avez un spot oui allez-y clairement mais si vous n'avez pas un spot vous mettez plus longtemps ça avec le spot là on a fait là quand on a trouvé le spot en une demi heure grand mal en 20 minutes on a fait la moitié du ce qu'on avait fait avant de ce qu'on avait fait en une heure quoi on va avant quoi on se baladait mais tout ça pour dire que si vous avez un bon spot des orties dit la vérité eric oui on sera pour les orties on a pris des orties on a pris ça du coup c'est une sortie une balade non mais c'était pour avoir le temps pour remplir un panier comme ça voilà si vous s'il ya un spot où il ya beaucoup de pisse en lit vous allez mettre une heure maxi quoi grand maximum enfin à deux à deux voilà donc oui on a l'impression parce qu'il ya bon il ya je sais pas combien qu'il ya deux mais avoir plus de 500 fleurs certainement quoi largement 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 parce que si par rapport à la cramayotte justement moi je dis 300 300 grammes mais c'est l'équivalent d'à peu près 450 dans deux fleurs 450 fleurs en fait il y en a plusieurs milliers quoi ça son bah oui parce que là il ya aussi 400 grammes de il ya 400 gras il ya 400 grammes de fleurs là j'ai 400 de 350 là bas et il ya ça encore donc laisse tomber là on a ramassé à chier et en plus on n'a pas tout dépeuplé c'est parce qu'en fait on s'est arrêté sur ce spot là aussi parce qu'il y avait les gars de l'amérique qui débroussaillent et toi clairement il était en train de débroussailler on a vu ça on a dit là 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 on y va et donc on dit aller et donc on n'a pas hésité à apprendre et encore il y en avait il y en avait encore à chier mais on avait mal au dos mais bon alors après les accueillettes c'est comme pour comme pour toutes les plantes un faut toujours en laisser bien sûr voilà comme éric par exemple d'errick c'est que j'ai dit surtout tu me laisses pas la queue et en tant qu'homme il n'a pas compris que la queue on n'en a pas toujours besoin quoi c'est voilà c'est bienvenue sur la cabane autonome c'est le retour on se chauffe on se chauffe bon ben bon boulot et on se rejoint dès que dès que ça c'est fait je vous explique le reste de la de la recette ça marche tchuss donc nous en sommes là là dedans j'ai rajouté un litre et demi d'eau bah j'ai multiplié mais je vous donne toujours la recette de base avec les 350 g de fleurs de pissenlit donc là j'ai mis un litre et demi d'eau et ensuite deux oranges et deux citrons ils ont s'il n'y a pas vous rajoutez plus d'un ou de l'autre voilà voilà le mélange clac clac donc là on va laisser on va allumer on va faire bouillir sur feu doux pendant environ trois quarts d'heure voilà c'est juste pour laisser infuser et là on dit rien mais voilà ça ça s'appelle je sais pas si c'est chaud c'est un peu chaud c'est à bière à l'ortie voilà donc là on a passé pour la cramayotte le jus dans le truc une fois que ça a été cuit là on appuie un peu avec le pilon pour faire sortir bien le jus et puis après on va passer à la mise au sucre un petit peu d'agar agar pour gélifier tout ça un petit peu de cuisson un petit peu de stérilisation de peau et après boum de la cramayotte et donc là je veux que vous ayez la preuve vivante que c'est moi qui le fait et pas eric hop là le sucre non parce que eric en fait il se sert pas spécialement on met le sucre 1 kg de sucre du coup quand on a fait pour un litre mi d'eau mais je vous mettrai la recette en lien d'ailleurs n'oubliez pas d'aimer la vidéo de vous abonner si c'est pas fait donc voilà donc un kilo de sucre on remet à bouillir 45 minutes après pendant ce temps on va stériliser les peaux donc voilà donc là le timer il a dit gring je vais pas vous mettre le bruit dans les oreilles donc là vous voyez ça frémissonne donc on va rajouter du l'agar agar parce que là eric vient me dire mais tu mets que ça de sucre et donc du coup il me dit peut-être qu'on pourrait éviter l'agar agar mais non parce que du coup c'est du sucre normal qu'on met pas du sucre gélifiant si on veut éviter l'agar agar faut le faire avec du sucre gélifiant donc là on va mettre de l'agar agar donc j'ai essayé avec moins de grammes mais il faut mettre quatre grammes par litre pour être sûr d'avoir une gelée sinon ça fait un peu moins donc on met l'agar agar on relève frémir et après prochaine étape vous mettez dans les bocaux et puis et puis après c'est bon allez on leur dit au revoir peut-être tchous et et et